Qu'ont en commun Aristote, Winston Churchill, Albert Einstein, Marilyn Monroe et Bruce Willis. Ces célébrités ont toutes bégayé. Pratiquement tout le monde connaît quelqu'un qui bégait. Ou peut-être que vous êtes vous-même une personne bègue ou ayant déjà bégayé comme 5% de la population. Bien que la prévalence du bégayement soit plus importante dans la population que l'autisme ou que les personnes transgenres, on parle très peu du bégayement dans les médias et on banalise ce problème de communication. Les gens se sentent souvent mal à l'aise ou réagissent maladroitement quand ils font face à quelqu'un qui bégait. Voici 5 choses à ne pas faire quand on s'adresse à une personne qui bégait. Numéro 1. Terminer sa phrase à sa place. Tu veux aller jouer au parc? On a tous le réflexe de vouloir compléter le mot que la personne tente de dire. Le respect, c'est de rester à l'écoute et de comprendre que ce n'est pas la pensée qui bloque. La pensée est aussi rapide que la nôtre. C'est à la sortie que ça bloque. Laissez plutôt la personne terminer ce qu'elle a à dire. Numéro 2. Fuir son regard ou regarder de façon condescendante. Ça peut également contribuer à mettre la personne qui bégait mal à l'aise. Numéro 3. Lui donner des conseils sur sa façon de parler. Je... 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 Prends ton temps, Elika. Respire. On peut avoir le réflexe de dire des conseils comme « relaxe », alors que la problématique n'est pas là du tout et ses commentaires peuvent aggraver le trouble de la personne qui bégait, en plus de l'embêter. La meilleure chose à faire, c'est d'ignorer le bégayement. Plus la personne se sentira observée de travers, plus elle sera stressée et plus son bégayement s'aggravera. Numéro 4. L'obliger à s'exprimer sous pression. Par exemple, un enseignant qui oblige un élève qui bégait à lire devant toute la classe. Ou quand on parle nous-mêmes rapidement ou en s'abstenant de faire des pauses. Numéro 5. Poser trop de questions. Regarde, Elika, c'est quoi, ça? Un chat, c'est ça. Un chat. Et... Ah, regarde! Il y a un beau livre, le garçon. Et les quelles couleurs? Verre. Ce conseil est surtout valide quand on s'adresse aux enfants. Il faut tenter d'équilibrer le ratio de questions et de commentaires. Poser trop de questions pour encourager l'enfant à parler risque de créer une pression qui ne fera qu'exacerber le problème. Le bégaiement demeure un phénomène mal compris. Et encore aujourd'hui, beaucoup de préjugés sont associés à ce trouble de la communication. On croit à tort que le bégaiement est causé par la gêne, la nervosité, de piètres pratiques parentales, une mauvaise frousse ou encore un traumatisme psychologique. On croit que les personnes qui bégaient sont des personnes simples d'esprit. On pense qu'elles bégaient parce qu'elles parlent trop vite. Ou qu'il n'y a rien à faire pour traiter le bégaiement. Ou on pense qu'on peut le traiter avec l'aide d'un magnétiseur, ostéopathe ou homéopathe. Ou encore un acupuncteur. Et non, le professionnel qui peut intervenir, c'est l'orthophoniste. Par contre, il est vrai que dans certains cas extrêmes, le bégaiement va jusqu'à influencer le choix d'un plat commandé au restaurant, le choix de carrière ou encore le nom donné à sa progéniture. Il est vrai que certains étudiants en enseignement échouent leur stage de fin d'études en raison de leur bégaiement. Il est vrai que certaines personnes bèguent réussissent à cacher leur bégaiement à leur conjoint et à leurs enfants pendant plusieurs années en ne parlant qu'au minimum parce qu'elles préfèrent paraître comme des personnes réservées plutôt que de montrer qu'elles bégaies. C'est vrai que l'actrice britannique Emily Blunt parle volontairement avec un accent pour éviter de bégayer dans ses films. Il est aussi vrai qu'on peut faire le métier qu'on veut, même si celui-ci implique de parler en public tout en étant bègue. C'est le cas de Daniel Aubé, jeune Québécois qui a réussi à faire carrière en droit malgré son bégaiement. Il a apprivoisé progressivement ses bêtes noires, le téléphone, le dictaphone, la visioconférence jusqu'à la plaidoirie. Saviez-vous que de la même façon que certaines personnes malentendantes éprouvent une fierté à faire partie de la communauté sourde et à parler la langue des signes, les personnes qui bégaient peuvent ressentir aussi une fierté à bégayer? Oui, c'est possible de transformer un trouble souvent perçu comme un handicap par la société par une force qui fait notre singularité. La résilience, c'est aussi de savoir afficher son trouble fièrement et de lui faire une place de choix dans notre vie. Un bon exemple, Danielé Rossi, cofondateur de Statter Social, un regroupement composé de personnes bègues du monde entier, qui a créé la podcast Stattering is Cool, qui encourage les auditeurs à adopter une attitude plus positive par rapport au bégaiement. Stattering is Cool, c'est aussi un livre ludique de courtes bandes dessinées, conseils et trucs pour bégayer avec fierté. Vous bégayez? Et, comme dirait Laurent Lagarde, auteur du blog et du livre Goodbye Bégaiement, sachez que le bégaiement n'est pas une faute, encore moins votre faute. Vous avez un enfant qui bégaie ou vous êtes vous-même une personne qui bégaie? Pour en savoir plus sur le traitement du bégaiement dans l'enfance ou à l'âge adulte, visitez notre site web www.cliniqueproaction.com et consultez une orthophoniste. Sous-titrage Société Radio-Canada